Un tatouage commence avec une idée. Le premier pas sera de décider ce qu'on va se tatouer et avec qui. Pour réaliser cette idée, on va chercher des images ou d'autres tatouages qui peuvent nous inspirer. Puis, on va décider du style. Ensuite, on va chercher un artiste qui exprime ce style et qu'il sache interpréter cette idée correctement. C'est très important pour obtenir les meilleurs résultats. Dès la première rencontre avec les tatoués, le client va exprimer ce qu'il a dans l'idée et il pourra lever tous ses doutes. Henry Anglas explique comment sera le travail de boue en route avec minutie pour que le client comprenne chacune des étapes à venir. Pour élaborer une pièce originale et personnalisée, Henry charge des références uniques avec photos qu'il prend lui-même dans des lieux où il peut trouver les objets spécifiques dont il a besoin et ainsi les dessiner sous différents angles. Pour souligner les sens parfaits de la pièce et pouvoir interpréter en image ce que le client veut exprimer. Quand les termes de contrôle sont acceptés, on commence par choisir l'espace pour le tatouage et la composition de la skis. Les deux étapes sont fortement liées et sont indispensables pour Henry Anglas. Car c'est à partir de l'esquisse qu'il va choisir la partie du corps la plus appropriée en accord avec l'anatomie physique du client et pour que le tatouage ressorte au maximum. La première esquisse est dessinée avec des marqueurs sur la peau. Cela va permettre de déterminer la taille exacte des éléments et alors on peut lui donner la fluidité anatomique précise pour créer une harmonie entre le groupe et le tatouage. Ensuite, on va transférer le design préliminaire sur un papier pour l'avoir sur une surface pleine. Et puis, on va le digitaliser et continuer avec Photoshop. Henry utilise surtout les photos qu'il a prises lui-même pour référence pour la composition et c'est ça qui donne l'originalité de la pièce. Les clients ont reconvoqué une seconde fois pour voir les dessins et modifier ce qu'ils souhaitent. Digitaliser la composition nous permet d'essayer une projection sur les corps du client et alors obtenir une vue préliminaire de tatouage dans l'espace choisi. Pour Henry en glace, il est crucial que le client soit complètement sourd de ce qu'il veut vraiment. Rapidement, le collage photographique est imprimé et transféré une autre fois sur papier pour que le tatoué travaille sur la structure et ainsi créer une fluidité entre les images et qu'elles s'assemblent harmonieusement pour créer une pièce unique. Quand le deuxième final est terminé, c'est le moment de l'appliquer dans la peau. Pendant le processus de tatouage, les dernières détails sont alignés. Ils vont révéler le sens de l'artiste et un nouveau tatouage unique et inimitable sera créé.